Moi je suis au départ musicien, chanteur, compositeur et intermittent du spectacle et fantaisiste permanent. Et donc mon lien à la médiathèque, je suis un enfant du discobus qui m'a ouvert sur la culture musicale d'abord et je n'ai pas arrêté de fréquenter le lieu à travers ces métamorphoses. Et comme je l'ai dit à la soirée du Nova, j'ai appris comme tout le monde ces mesures avec stupéfaction. Et donc je me suis un peu de manière fortuite retrouvé un peu au milieu. J'ai écrit à la ministre Gréoli et donc elle m'a répondu que ce plan devait être avalisé par la Fédération Wallonie-Bruxelles et qu'il y aurait des réunions de concertation avec les usagers, avec le personnel et que ce serait d'une certaine manière arbitré par le nouveau cabinet. Et donc la nouvelle ministre écolo qui j'espère va prendre ces questions très sérieusement. Nous on a entamé en fait toute une réflexion qu'on continue à alimenter justement sur le rôle d'une médiathèque vis-à-vis des enjeux d'aujourd'hui. Il faut défendre de nouveau le partage de la culture, mais dans un lieu où les gens échangent. Et ça, tiens, regarde, c'est le support nécessaire aux échanges. Quand on rentre dans une médiathèque, moi chaque fois que je vais à la médiathèque, je ne sais pas ce que je vais louer. Et c'est en déambulant dans les rayons, en voyant les pochettes, CD, DVD, Blu-ray, que je fais mon choix et je sors toujours avec des pièces. Et évidemment, le conseil des médiathécaires est central. Ce que je voudrais revoir, c'est une médiathèque avec le responsable de la collection des documentaires. Qu'est-ce que tu me conseilles ? Ah oui, t'as vu ça, machin. Spécialiste rock et tout qui puisse me guider. Voilà, c'est ça. Et alors, l'enjeu, un enjeu énorme par rapport à la vidéo, c'est un véritable enjeu écologique dont personne ne parle. Là maintenant, on ne se rend pas compte, on clique, on a l'impression que c'est dématérialisé, mais c'est très matériel. C'est des banques, c'est des serveurs qu'il faut refroidir à l'eau de mer, enfin c'est des trucs monstrueux. Et on fait clic et on déclenche toutes les réactions en chaîne qui sont hyper consommatrices d'énergie. Et donc, on espère vraiment que rien que ce gros dossier, notre futur ministre de la culture écolo va s'emparer de ça parce que c'est pas une petite question quand même. Et je pense que oui, il y a toute une nouvelle génération qui n'a pas connu quelque part ce service-là de médiathèque comme il existait avant. Il y a 13100 maintenant, parce que ça continue, personnes qui sont mobilisées pour dire non. Et donc, on est en train de réfléchir à un plan alternatif. Mais ce que je peux dire, c'est qu'en tout cas, les usagers seraient vraiment partie prenante de cette nouvelle médiathèque qu'on appelle de nos voeux. Et voilà, et ils ont répondu présent, enfin les gens s'inscrivent, je pense qu'il y a un vrai intérêt quoi. Les silas ont besoin pour s'intéresser à eux, vous le savez. Sous-titrage Société Radio-Canada